Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et l'installation d'une serrure connectée comme c'est dit dans le titre, ce qui vous a peut-être attiré ici. Donc, toujours est-il que si jamais vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à la partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Oui, les autres le disent après, moi je le dis maintenant, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour déjà le déballage de cette serrure connectée que j'ai choisie. 1ère étape D'abord, je vais ouvrir le carton avec vous. Donc, carton relativement simple, vous voyez une serrure connectée qui s'appelle Nuki, qui est un carton avec un combo, c'est-à-dire que non seulement vous avez la serrure, mais vous avez aussi un module qui permet de se connecter à Internet en passant par votre Wi-Fi. Donc, première chose, ensuite une boîte qui sert... On va utiliser une clé pour ouvrir une serrure connectée, je trouve ça drôle. Donc, vous le voyez à l'intérieur, des mousses de protection pour le transport et on voit que tous les appareils sont très bien positionnés, sont bien calés. Donc, je peux même me permettre d'utiliser mon téléphone pour vous montrer de façon un peu plus précise. Voilà, donc on voit ici le modèle Wi-Fi, le module Wi-Fi qui permet de se connecter à Internet. Vous avez ici le module de clé connectée, la notice, et là vous avez les différentes plaques qui permettent de mettre la serrure connectée. Vous voyez qu'il y en a deux différentes, de mettre la serrure connectée sur votre porte. Avec la notice ici, vous avez là la serrure connectée. Connectée, donc on voit, dessous les pièces ont déjà en place, là le module Wi-Fi qui va aller directement sur Internet. Et là, comment commencer sur Nuki ? Et avec des mousses de très bonne qualité, mais bon. À 200 euros, ça peut. Donc, vous le voyez, le matériel est relativement simple, donc, mais respire la qualité, évidemment, métal, métal, mat, plastique de bonne qualité. Donc, maintenant, reste à voir si l'installation est aussi simple que le laisse espérer, un packaging aussi simple. Allez, on va voir ça ensemble, on se retrouve donc après la lecture du mode d'emport au niveau de la porte. Donc, nous nous retrouvons devant la cible. Alors, première chose à déterminer, est-ce qu'il va falloir utiliser la plaque B ou est-ce qu'il va falloir utiliser la plaque A ? Vous le remarquez peut-être, je ne sais pas si la mise au point se fait. Oui, donc vous voyez que c'est écrit A et B. Alors, si vous regardez sur la notice, on vous dit que si jamais votre serrure, votre cylindre est à fleur, alors je vous montre le cylindre. Donc, le cylindre, c'est ici, c'est l'endroit où la clé va pouvoir être insérée. Donc, si votre cylindre est à fleur, vous utilisez la plaque B. Pourquoi ? Parce que vous remarquez qu'elle a un système d'autocollant qui permet de se plaquer contre la porte. Alors, moi, ça ne va pas être le cas parce qu'évidemment, si je mets ça, il y a du vide, ça dépasse, ça ne peut pas tenir. Donc, il faut utiliser la plaque A. Ah, pourquoi la plaque A ? Parce que vous le remarquez peut-être, elle a des petites vis ici qui lui permettent de s'insérer autour du cylindre et d'être serré avec un petit système de clé hexagonale de se serrer contre. Alors, moi, j'ai en plus cette difficulté-là. Il va falloir que je voie comment je peux placer mon élément sans évidemment tout casser, etc. puisque la serrure doit être dans l'axe, la serrure connectée doit être dans l'axe de la clé qui rentrera ici. Donc, je mets ça en place et on se retrouve après. Juste pour vous montrer quand même la clé Allen, A-L-L-E-N, ce n'est pas une clé Allen, c'est un bouton, non. C'est une clé Allen et fournie avec le kit. Déjà ça. Bon, maintenant, je vais mettre ça en place. Première étape réussie, donc, le support pour la serrure connectée est bien fixé au cylindre et il ne bougera pas. Deuxième étape, ou en tout cas, étape suivante, c'est de mettre la clé dedans. Évidemment, une clé fonctionnelle de préférence. Voilà. Et de mettre la serrure connectée. Donc, vous voyez ici, vous avez une fente, donc vous faites en sorte que la fente soit alignée avec la clé. Et vous venez clipser l'ensemble dessus. Voilà. La serrure est installée. Alors, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez que ma serrure est fixée sur mon support et que maintenant, je ne vois plus la clé, je n'ai que ce bouton-là. Pour l'étape suivante, c'est-à-dire que, pour que la serrure peut savoir si la porte est ouverte ou pas, il faut installer un petit aimant. Vous voyez, qui est fourni. Voilà, on le voit avec un autocollant ici. Qui est fourni à côté. Alors, normalement, il faut mettre le petit autocollant au niveau du chambran de la porte. Pour que, quand il y ait un écart entre la serrure connectée, vous voyez que ça peut se coller entre la serrure connectée et l'aimant, elle sache, c'est l'ouverte. Moi, le problème, c'est que j'ai ce renfort-là qui fait que je ne sais pas. Alors, je vous le montre. Donc, vous voyez que moi, ma serrure connectée est contre un renfort qui permet de rigidifier la porte. Et donc, le seul endroit où je pourrais poser cet aimant, c'est de ce côté-là. Alors, j'espère, je ne sais pas si c'est le cas, j'espère que ça suffira pour être connecté, pour que la serrure détecte quand même le petit aimant. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Je trouverai bien une solution où j'écrirai peut-être à l'entreprise pour dire, qu'est-ce que vous avez d'autre comme solution à proposer, à part changer la porte, bien évidemment. Et je le mets là. Donc, vous voyez, j'ai ma serrure. Et là, j'ai mon petit aimant qui est à hauteur. Donc, il reste maintenant à tirer le câble. Et vous voyez qu'ici, la serrure s'est mise à clignoter en blanc pour dire qu'elle était alimentée. Donc, maintenant, on va passer à la configuration de la serrure connectée pour pouvoir la commander à distance.